Nous avions décidé de lancer ce mouvement pour participer efficacement à l'accompagnement de Son Excellence le Président Makissal. Nous voudrions à travers ce mouvement animer, massifier, mais fidéliser aussi les militants. Comme vous le savez, nous appartenons à un parti qui a beaucoup de cellules. Mais il se trouve qu'il y a une partie qui, depuis un certain temps, soit ils sont atteints par l'aluminage, soit ils n'ont pas encore l'acte d'intégrer le mouvement des femmes. Et cette partie, elle est flottante. Parfois, l'information ne leur parvient pas. Et ce qui, plus ou moins, crée des frustrations parce qu'étant des membres à part entière de l'Alliance pour la République à Père et à Carre, c'est au vu de toute cette situation que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas les regrouper autour d'un mouvement appelé les Jeunes Dames Républicaines ? Cette initiative est née de là et aujourd'hui, nous couvrons les 45 départements que comptent. Comme nous l'avions fait en 2012 pour élire Son Excellence le Président Makissal, nous allons dans un premier temps installer ce qu'on appelle des cellules de Jeunes Dames Samagor, où nous allons monter des comités dans toutes les communes, les fidéliser comme je viens de le dire. Nous allons aussi participer lors de la réouverture du fichier électoral qui se trouve être très proche de nous au mois de février. Nous voudrions en tout cas que tous les mouvements des Jeunes Dames retournent dans leur base affective, accompagnent les militants, accompagnent les citoyens sénégalais, certains pour récupérer leur carte d'électeur, d'autres pour s'inscrire sur les listes. Nous voudrions aussi accompagner les femmes, les Jeunes Dames dans le renforcement des capacités. Vous savez, le Président de la République a décrété l'année 2018 une année sociale pour les femmes, les jeunes. Nous voudrions efficacement nous investir, vendre aussi les réalisations du Président Makissal. Il en a beaucoup fait, il en a très bien fait. Depuis 2012, nous comptons aussi nous déployer sur ce point, vendre les réalisations du Président, mais aussi la Première Dame qui s'est investie dans le social, comme vous le savez. Depuis que nous avons mis en place ce mouvement, on ne l'a ni rencontré, on n'a ni envoyé un courrier. Parce que nous voudrions dès le départ compter sur nous, nous avions établi des cartes de membres que nous vendions. Donc c'est à travers ces cartes de membres, la cotisation des membres Jeunes Dames, que nous avons déjà habillé nos belles dames qui sont là à côté de nous aujourd'hui. Il n'y a personne derrière nous, sinon notre volonté, notre amour pour le Sénégal, notre envie d'accompagner notre candidat, le Président Makissal, qui se trouve être le Président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada